vous avez déjà parlé de fulvia non ce n'est pas mon ex ce n'est pas non plus le personnage de l'antiquité romaine servante de cicéron c'est pas non plus un paquebot fulvia c'est cette belle italienne qui date de 1972 165 chevaux moteur 4 cylindres 825 kg et regardez la tronche de cette italienne waouh je vais vous emmener faire un petit tour on va aller à l'intérieur mais ça ça reste entre nous admirez le velours qui a été posé sur ces sièges en cuir et cette boîte de vitesses à l'ancienne et là le compteur qui mesure à peu près à 10 mètres près et cette instrumentation qui est vraiment d'antan magnifique vous ne le sentez pas mais ça sent un voyage d'antan dans l'italie de la dolce vita et surtout écoutez le bruit là c'est du vrai vrai bruit de fermeture de porte alors on est un peu fou on va la démarrer qui sur le frein qui est sur l'embrayage et puis pour le démarrage bas oh c'est particulier bon alors un petit détail que vous pouvez remarquer c'est le siège bébé qui à l'arrière mignon on peut aussi ranger des chars ça marche aussi et alors regardez l'évolution juste derrière la fameuse stratos une voiture du futur regardez moi ces gens ont regardé moi c'est roux et alors à l'intérieur on a les ceintures et un univers toujours aussi feutré velours on voit un peu une évolution avec le boite vitesse et à l'intérieur toujours à la recherche des kilos au moins à la recherche du vide ces voitures là sont surnommés les imbattables ils ont gagné tous les rallyes regardez moi cette allure est lancée allez on va juste faire un petit tour à l'avant suis moi julien alors tu sais pourquoi c'est pourquoi il ya écrit à l'italia ici parce que c'est un avion de chasse alors pourquoi celle ci s'appelle la stratos parce qu'elle fait 280 chevaux et par rapport à celle d'à côté qui fait 165 chevaux c'est énorme et c'est pour ça que c'est stratosphérique et ça c'est ma préférée c'est la stratos de route allez salut la compagnie voici la lancia dans sa version rallye 4 avec un moteur de trois cylindres un litre deux pour 212 chevaux si je dis pas de bêtises et regardez sur le côté il ya des chiffres 74 75 76 83 87 88 89 90 non ce ne sont pas les chiffres complémentaires ni même les chiffres du loto ce sont tout simplement les titres remportés par le constructeur alors quand on va aller rapidement sur circuit certains mettre le giro à l'avant ici on le met à l'arrière 1 non C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !